Des nouvelles du ciel ! Oui, volontiers. Alors météo, météo, ça se couvre sur le bassin méditerranéen. Si le printemps était arabe, l'automne ne semble voilé là-bas. Après la Tunisie, l'Egypte, c'est au tour du Maroc de tremper son croissant dans le thé vert. C'est un islamiste, Abdelika Benkiran, qui vient d'être nommé Premier ministre. Alors, chers auditeurs inquiets, avant d'annuler vos vacances, soyez rassurés, c'est l'islam modéré. C'est cool, c'est cool. Ils rendent la main coupée aux voleurs, les niqabs seront décolletés, les lapidations d'homosexuels ont lieu uniquement avec des pierres polies, c'est light. Et puis, en tant que touriste, on s'en fout du régime politique. Tant que les crudités du buffet sont lavées à l'eau minérale, ça va. En revanche, cet été, attention, sur les plages nudistes de Tunisie, les seuls barbus visibles seront en djellaba, effectivement. En tout cas, gageons que BHL, face à cette menace d'islamisme, n'écoutant que sa morale va immédiatement se séparer de son riad à Marrakech. Après le ciel, revenons sur Terre. Oui, au registre nourriture terrestre, religion. Encore un curé a pris la main dans le slip. Et pas le sien, c'est une coutume. Cocorico, le scandale pédophile de la semaine où vient de Rodez, dans l'Aveyron, où le père Albert, tiens, c'est mignon, ça, s'est fait tripoter l'aligo par de jeunes paroissiens en recherche. Alors, le religieux appartenait à la communauté des Béatitudes, c'est sympa, c'est-à-dire, il ne mangeait pas des osties, mais des extasies, certainement. Un collectif de ravis de la Vierge qui, manifestement, ne s'agenouillait pas que sur la prière. Le père Albert, que les membres de la communauté avaient surnommé affectueusement M. Papouille, c'est mignon, ça, et son épouse, Madame Léchouille, et son cousin, l'abbé Gratouille, a reconnu des attouchements sur 57 enfants. Yes. Sa hiérarchie était au courant, mais a gardé le silence, la pudeur, certainement. Alors, attention, pour sa défense, le père Albert s'est comparé à un renard dans un poulailler. Vous voyez que l'image est hasardeuse, on a rarement vu une poule faire une gâterie à un renard. Alors, ça y est, rassurez, c'est un cas isolé, ne jetons pas la pierre à tous les prêtres, c'est mal, c'est mal. Et en plus, c'est dangereux, on risque de blesser un enfant. Régis Maillot, vous pouvez le retrouver aussi sur RTL.fr, et puis de toute façon, vous le retrouverez à 11h avec Stéphane Berne et toute son équipe dans La Bonheur. Alors, il va falloir réviser, Vanina, du côté de chez Swan, etc. Vous allez chanter avec Dave. Dans les aigus, on va partir. Allez, à tout à l'heure, à partir de 11h.